et salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le tournoi du lundi surprise exceptionnel ok je pourrais je saute une vidéo il va qui va être exceptionnel bien sûr je pense que je vais faire n'importe quoi donc on se retrouve du coup pour le tournoi du lundi repris de la semaine dont je parle plus doucement c'est un petit peu plus simple assemblée des mots peut-être donc voilà ok ok on y va toujours avec notre équipe notre équipe comment dirais-je un petit peu un peu fiorent et moi je vous dis à todos ok nous sommes donc face à ce fabricant 2022 ok ok attendez qu'un quantité c'est sûr il a fait que sur moi là bas ou là là si je fais la technique du partenaire ok 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 j'essaye de faire des trucs je vais essayer de full in du coup en fait j'aurais dû faire un boucage mais attention que 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 j'essaye de repopopopop de faire des trucs il y a le tsunami qui tombe elle revient la vie exceptionnelle alors est ce que est ce que mais il sera en mesure de faire quelque chose c'est compliqué j'ai l'impression que c'est un peu du mène haut il peut peut-être ressuscité il peut peut-être que vous aidez c'est pas très on apporte un petit peu de soin le tour de puisque mais il est en mesure de lancer sa barrière en tout cas ça nous permettrait de lancer une petite ultime ok ça esquive ça esquive ça esquive en plus lorsque l'indra commence à faire des dégâts c'est des sacrés basse qui c'est des sacrés bâques icôles on est obligé de s'inquiète ok on va aller avec la team 2 du coup c'est pas tout à fait la bonne équipe ok pas mal alors au niveau des invocations c'est pas tout à fait comme il faut juste le petit chien des enfers je rappelle dans une ride toujours trois étoiles pour du coup c'est joie mais je peux moi je veux dire à tout de suite ok ok on est contre musan ou pas ou la ou la ou la ou la ou la ou la peut-être que si jamais on a réussi à tenter les l'espérant avoir suffisamment d'après qu'on ferait de passer devant avec le jiria je pense que c'est notre seule porte de sortie actuellement que j'imagine que musan va essayer de plonger sur le sur d'autres limites et déjà on donne tout c'est compliqué mais on essaye de s'accrocher essaye de s'accrocher c'est important je suis bête du coup j'ai fait le bonus de première taille de jiria du coup tu as paru si elle posait était mort avant et là on est dans la situation est réussie à bloquer de une drape également qu'elle mène au et là un peu échec et ma est ce qu'une possibilité qu'on atteigne le tour 3 qu'on essaie de se défendre ça sont pas évidents mais effectivement c'était une marche un petit peu trop haute pour nous donc on va passer tout de suite au match à la compo numéro 3 on devrait affronter notre double magnifique bien sûr donc donc possiblement une victoire mais c'était que son nom des bons talents pour éviter points techniques voilà c'est très bien parfait et puis du coup c'est parti on va lancer l'équipe à pouviser puisque l'adversaire n'a pas de bénéfices lorsqu'on tape dessus c'est pas comme un chichui qui augmente ses ses dégâts ou quoi ou là on a aussi le flash avec la cachete qui gagne des attaques standards on peut attaquer avec le tapouzi et je vais peut-être prendre une émbration d'attaque autour d'eux histoire d'aller un petit peu plus sur l'offensive essayer d'accepter la stratégie de si jamais tous les personnages de soutien adverses sont tombés et bien dans une situation de place contre 1 c'est peut-être un peu plus avantageuse sur vous que les consignes d'Achor à atteindre directement là où ça fait mal au niveau du Achor en face ce qui me permet d'assurer d'assurer les cultes c'est un peu plus ça je vais essayer je vais lancer un petit déranger au carry mon adversaire survit et finalement ça ne survit pas ok, let's go voyons voir on va pouvoir relancer du coup est-ce qu'on va trouver un match tout de suite visiblement non donc moi je vous dis à tout de suite ok nous sommes face à Engel ok qui joue au moins à Naruto donc restons cool quant à l'utilisation des outils après il y a quand même un intime donc j'ai bien envie de lancer un paratonnerre ok l'adversaire abandonne directement euh ok pourtant je pense qu'il y a sans doute moyen de faire quelque chose mais bon c'était pourquoi à tout de suite à tout de suite ok ok ah bah Flo bon ben fin du raid fin du suspense bien évidemment bien évidemment bien évidemment alors là il y a des starting boss qui utilise qui ? il utilise Tobirama ok oh il utilise les personnages qui mettent pas ok exceptionnel ok bah c'est là c'est la toute première fois que je vois le Kizame ainsi que Tobirama d'ailleurs ok les dégâts sont présents ça fait certains et 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 voilà c'est terminé bonjour au revoir circuler il y a rien à voir ok on aurait quand même réussi à obtenir deux victoires sur le compte principal ah c'est pas mal presque la moyenne presque la moyenne c'est quand même c'est quand même plutôt fou tiens d'ailleurs je vais lancer la pratique des cinq natures voilà qui pourra se faire en mode automatique voilà avec le il y a du son ou pas non il n'y a pas de son ok parfait donc on va éviter que vous ayez le combat enfin le son du de la pratique des cinq natures quoi donc attendez comment il y a son là ok tranquille 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 ok ok on va pouvoir y aller avec le bon siandre bien évidemment on va commencer tranquillement on a potentiellement encore le temps de faire des trucs il est en mode tranquille avec la composition Jupdo bien sûr en vrai j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette composition je trouve que ça s'emboîte et les pièces s'emboîtent assez assez bien je suis plutôt je suis plutôt content avec cette compo en vrai bon là je vais tomber sur flou et ça va me caler tout de suite mais dans son fonds il faut que c'est pas mal ok la légende qui se termine on va attendre la dépense de l'esquive de notre ami Naruto et ensuite on va essayer de lui appliquer un multi asherama pour pas qu'il lance d'attaque en a et je pense qu'on va être pas si mal que pas parfait 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 nickel ça ok victoire ouais ok on va tout vite dès combat je sais pas si c'est bon ou mauvais signe ok restons calme bien sûr parce que des fois une fois j'avais compté quelqu'un qui avait une enle de combativité il avait le Ashura et un de ses mains et j'avais perdu donc donc attention au camp il faut toujours se méfier bien sûr ok alors là je crois que ça va partir au chien donc je vais vous dire à tout de suite oh ah bah en parlant de flots oula 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 ça sort d'un compo lui ah oui d'accord non mais il y a pas de problème hein est ce que vous avez vu un juvito et un rocher dans haut moi j'ai rien vu on est parti uniquement avec les chercheurs on est d'accord voilà c'est quand même c'est quand même quand même parce que oh alors peut-être mais non mais non mais flots oh non non mais pardon mais fallait qu'il joue oh mais tristesse ensuite à 17 où il a peut-être parlé en canal j'ai pas vu j'ai pas vu bon sang ah mince ah bah du coup il a perdu des piles de résurrection oh non attendez du coup et parce que là du coup il y avait au des reliques là c'était c'est le champion du monde c'est le champion du monde de n'importe quoi attendez oh non mais mince ah c'est terrible attends parce que j'ai peut-être ah ouais non ok non parce que des fois les gens me posent la question t'as besoin de la victoire et vu que je réponds pas en fait si dans le doute ah non non c'est terrible écoutez à tout de suite et merci beaucoup flou en tout cas ok on est contre baladré de fou ok ok ça va être compliqué alors attendez que je réfléchisse un peu il faut aussi un dépensé des skills de notre ami il n'a pas esquivé encore il n'y a pas esquivé encore c'est officiel il n'y a pas encore esquivé je répète il n'y a pas eu d'esquive de la part de chiche c'est terrible ok indra qui commence à contrer des vélite offensif bien sûr autant que les coups mais attention 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 ok 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 c'est pas si pire ok super il a esquivé oh non ah non vas-y lance ton ulti sur top 10 pour éviter les 250 attaques standard j'ai oublié la prison ok non mais ok 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 qu'est-ce qu'il va nous faire là ok on peut échouer ok nickel ok 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 j'ai l'impression que j'ai envie de taper tout le monde dans sa composition là le main feu n'esquive pas et dans le doute attaquer un main feu attaquer un main déjà c'est peut-être pas la meilleure idée mais c'est c'est jamais une idée une idée horrible donc donc on va se tenter on va se tenter là dessus on va tenter comme ça il y a Todirama qui vient nous prêter la forte ça c'est pas mal alors est-ce que le Shichui esquive en plus il y a un gara également dans l'équation histoire de rendre le truc suffisamment complexe on a gagné quand même pas mal de points de vie ok je vais lancer un ulti Roshimaru comme ça je suis sûr ok il n'a plus d'esquive je vais pouvoir lancer un petit ulti HHR ok ça s'est arrêté au niveau des poursuites donc là là c'est possiblement compliqué parce que la regarder est celle qui prend attaque défense t'invots ou machin et c'est donc attendre ce que tu es ce que tu réussis à esquiver ou pas ok hist Mun's qu'il est oh ho 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 le tobby qui nous sauve le tobby qui nous sauve parce que celle là si dans son orm6 citait terminée season racing to include c'est vraiment cirqlu y a rien à voir ipo qui prend particularement se full d'une dans la normalement de pas lancer les attaques standard pour qu'il Il faut se soigner un max et essayer de faire des dégâts pour le kill, tout simplement. Bon, je vois le drame arriver. S'il arrive à lancer un ulti, on est dans une galère, mais à un niveau de galère jamais à faire, tout simplement. Peut-être qu'avec l'ulti jubito plus l'ulti, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On est arrivé à un tel stade que... Ok, le Tobi qui nous sauve, qui est la dernière cercle qui lance ses ultis qui est quand même relativement pressé. Après, c'est peut-être parce qu'on a l'absorption du chakra du main O qui peut faire le taf. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Ok, on est contre Ryu. Ok, donc viens, Chichu. On va essayer de refaire un petit peu ce qu'on a fait lors du match précédent. J'ai l'impression qu'il a pris des dégâts. On peut tenter un petit peu peut-être. J'ai l'impression que le Chichu avait pris des dégâts, j'ai juste pensé que c'était ok. En fait, il n'a pas... il n'a pas... il n'a pas esquivé. J'ai l'impression que j'ai peut-être confondu le skip d'une brin et le skip de Chichu. Ok. Ok, ok. On va attendre que les vérités offensives adverses fassent. Alors j'ai l'impression qu'il a pris une loto qui attaque une plume en ligne droite. En tout cas, avec les cahiers, ça peut peut-être fonctionner. Ah ouais. On a perdu la Shirama d'ores et déjà. En plus, il utilise un main pro, donc il n'y a pas beaucoup de points vers son étude. Ah, c'est peut-être... Ouais, je peux lancer un étude joli. Je l'attaque le main pro. J'essaie d'attaquer quelque chose. Euh... Attendez, je crois que l'Ubito a une super unité quand on... Contre... Contre... Contre les effants d'Irash, c'est parquet d'impact sur la super armure. Hum... Il a réussi à réutiliser un ultime bras. Des fois, autour d'eau, ça peut être compliqué de l'avoir, mais il a réussi à l'avoir totalement. Parfait. Du coup, il passe. Hum... Ok. On va essayer d'aller avec la team... La team Chichui, du coup. Ok, le chine, l'encyclomène O. Alors, au niveau des roliques, ça a peut-être un peu tout chamboulé. Effectivement. C'est le gare qui a la meilleure roliques. C'est peut-être... C'est pas tout à fait la meilleure configuration possible. Mais... C'est... 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 Bah... Bah... C'est inutile. Donc... Écoutez, je ne sais pas. aïe ok le match pour été extrêmement très ok il est goûté dans ce cas on a eu deux victoires sur le camp principal 5 sur le compte de sciences 7 sur 10 c'est quand même pas mal en termes de scoring donc j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas et moi je vous dis à très bientôt